bonjour à tous je vais vous présenter comment on peut utiliser kinto pour l'internet des objets vous avez peut-être entendu parler du nelson c'est un petit device qui permet d'être contrôlé par wifi il envoie la donnée de la position de son moteur et on peut lui envoyer la nouvelle position à laquelle on veut qu'il atterrisse pour faire ça je vais déployer un kinto chez always data donc vous pouvez vous rendre à l'adresse kinto.github.io slash kinto always data rentrer votre identifiant et mot de passe de always data et déployer votre kinto donc ça va créer une base de données postgresql un utilisateur ssh uploader une configuration créer un virtualenv et installer kinto et ensuite faire la migration postgresql on peut ensuite accéder directement à son kinto donc une fois que une fois qu'on a fait ça on va pouvoir se connecter donc à la kinto admin donc je vais créer un utilisateur pour mon nelson en choisissant un mot de passe directement alors là je me rends compte que sur ce serveur il y a un bucket c'est parce que je voulais mais donc je vais je peux créer un nouveau bucket pour mon nelson et je vais utiliser le default bucket comme ça ce sera chaque chaque personne authentifiée pour avoir son propre default bucket dans ce default bucket je vais créer une collection que je vais appeler order que je vais utiliser en fait pour donner des ordres à mon nelson donc dans j'y va y avoir une position qui sera de type integer et je vais pouvoir lui dire que au minimum la valeur est de 0 et au maximum la valeur est de 180 je vais avoir un champ position et ici j'aimerais afficher la position et voilà maintenant je peux donner des ordres à mon nelson en lui donnant la position à laquelle je souhaite qu'il aille merci de m'avoir écouté à bientôt